Bonjour, ici Cynthia Blanchet et je suis en direct aujourd'hui au congrès, le Sommet annuel de l'Association de l'Industrie touristique du Nouveau-Brunswick. Ici, à Féderectine, et j'ai l'immense privilège aujourd'hui d'avoir une entrevue exclusive avec la sous-ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture. Elle va nous parler de la stratégie qu'elle a aujourd'hui, officiellement, lancée publiquement aux opérateurs au Nouveau-Brunswick, de ce qui va se passer dans les prochaines années au Nouveau-Brunswick. Alors, pour ceux-là qui m'écoutent, vous pouvez venir me rejoindre sur mon site internet à www.cynthiablanchet.ca pour en en savoir plus. Mais sur ce, je vous laisse sur cette belle entrevue. Bonjour, Mme Roy. Françoise Roy, sous-ministre du Tourisme, patrimoine et culture. Bienvenue. Merci pour m'accorder cette entrevue. Ça me fait plaisir. Merci de m'avoir. Mme Roy, aujourd'hui, on est au sommet touristique, au sommet annuel du congrès de l'Association de l'Industrie touristique du Nouveau-Brunswick. Et ce matin, vous dévoilez la stratégie pour le tourisme. Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage? Quelle est cette stratégie? Oui, oui, certainement. Avant de parler de la stratégie comme telle, je pense qu'il faut qu'on comprenne un peu le contexte. L'industrie touristique est quand même le troisième plus gros secteur économique au Nouveau-Brunswick, donc c'est une industrie qui est très importante. Bien qu'on a des bons rendements dans l'industrie, il y a eu quand même une certaine stagnation. On n'a pas eu beaucoup de croissance dans les dernières années. Et à un moment donné, il faut qu'on se pose des questions. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas une aussi bonne croissance? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus stratégique? On est dans un marché qui est extrêmement compétitif. Il y a beaucoup de destinations. C'est facile à trouver des destinations avec toute la technologie en ligne. Alors, on fait compétition pas juste avec nos voisins ici au Canada-Atlantique, mais on fait compétition avec des destinations soleil, avec l'Ouest canadien. Alors, c'est facile de trouver, de faire des choix de voyage. Et comment est-ce qu'on s'assure que Nouveau-Brunswick est plus compétitif? Alors, c'est un peu le pourquoi qu'on s'est penché sur une nouvelle stratégie. Dans l'ensemble, la stratégie reconnaît l'importance de développer des expériences et développer des produits, qui avant tout est le fondement de créer le désir et l'intérêt dans une destination. Et c'est peut-être quelque chose qu'on s'est moins attardé dans les dernières années. Mais on a peut-être tendance à aller directement en marketing. Et puis, alors la stratégie, vraiment la pierre angulaire, la stratégie, c'est le développement de produits. Alors, on va beaucoup s'attarder sur ça. On va aussi, je pense qu'on a, une chose que je pense que si on veut vraiment faire un mouvement au Nouveau-Brunswick pour reconnaître l'importance de l'industrie et puis de développer l'industrie, je pense qu'on est, c'est pas juste les opérateurs dans l'industrie touristique qu'il faut qu'ils le reconnaissent. Je pense que, je pense que les gens qui se penchent sur le développement économique de la province doivent commencer à considérer le tourisme comme un des secteurs importants. Alors, quand on parle d'entrepreneurship ou innovation, on parle de ces choses le plus traditionnelles en développement économique, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas en tourisme? Pourquoi est-ce que ça fait… Ça fait qu'il y a une composante qui est un peu sur mousser un peu le statut de cette industrie-là, si vous voulez, puis le reconnaître comme un secteur important dans le développement économique de la province. Il y a la question de le développement de produits. Il y a la question de développer une marque. Je pense qu'on a un peu tombé dans le panneau de retravailler notre marque à chaque année. Puis c'est quelque chose qui est… c'est facile, là, en marketer, on fait ça facilement. Je pense qu'il faut qu'on soit discipliné, puis qu'on s'attarde sur une marque qui n'est pas quelque chose qui est facile, puis c'est normalement pas quelque chose qui fait unanimité. C'est très subjectif, ce genre de choses-là. Mais une chose que nous, on fait, c'est qu'on va être guidés par la recherche. Ça fait que, ultimement, c'est l'opinion de notre marché qui compte dans le développement de notre marque, puis notre marketing. Alors, puis une autre composante de la stratégie, je dirais peut-être un dernier pilier, c'est toute la question de la technologie, la manière que les visiteurs ou les touristes achètent leurs produits, leurs expériences. C'est en ligne, c'est… il faut avoir des plateformes modernes. C'est les guides touristiques. C'est les tendances. Oui, c'est ça. Ça fait que les guides touristiques ont leur place, mais il faut comprendre que le téléphone intelligent, les tablettes, sont essentiellement les centres d'information touristique, puis les guides touristiques maintenant. Donc, à qui vraiment s'adresse cette stratégie-là que vous lancez? Bien, il y a plusieurs niveaux, je veux dire, dans l'ensemble, ça parle aux Néo-Brunswickois. Qu'on dit, nous, au gouvernement du Nouveau-Brunswick, on reconnaît l'importance de l'industrie. Voici ce qu'on fait, voici ce qu'on vous propose. Et vous avez un rôle à jouer également, pas juste les opérateurs et l'industrie touristique, mais les Néo-Brunswickois, alors, tu sais, certainement une composante, c'est de reconnaître l'importance que les Néo-Brunswickois peuvent jouer dans l'industrie, donc ils peuvent supporter nos opérateurs à l'année. Alors, les Néo-Brunswickois, comment est-ce qu'ils autres considèrent de peut-être prendre des vacances et dépenser de l'argent au Nouveau-Brunswick versus peut-être une autre destination? Donc, on va parler au Nouveau-Brunswickois à ce niveau-là. On va parler à l'industrie touristique pour leur envoyer des défis, dire, regarde, si on veut être compétitif, il faut qu'on soit en ligne, il faut qu'on soit, qu'on développe des expériences riches. Donc, ce n'est pas le gouvernement nécessairement qui fait tout ça, c'est l'industrie qui offre les produits ultimement. Quoique nous, on a des parcs provinciaux, on a aussi certaines infrastructures, mais… Et puis, la stratégie, ultimement, parle aussi à nos marchés, à nos visiteurs. Alors, on est en train de leur dire, c'est sérieux notre affaire, nos partenaires, on veut faire affaire avec vous. Vous avez beaucoup parlé d'être audacieux, de garder le focus. On a parlé aussi beaucoup au niveau de la technologie, de l'implantation, de la croissance. Est-ce que le gouvernement ou le Parti du touriste a un plan par rapport à des programmes financiers, justement, pour aider les petites PME ou les opérateurs à suivre, justement, votre implantation qui va être très audacieuse? Oui. Très bonne question. C'est là où est-ce qu'on en est rendu. On a comme développé la stratégie comme telle. Là, la deuxième partie, c'est vraiment développer le plan d'implantation. Fait que les programmes rentrent dans cette réflexion-là. Donc, je présume, parce qu'on a déjà certains programmes pour faire des partenariats puis offrir des opportunités à l'industrie, donc on va certainement regarder ça à nouveau. Mais je pense que ce qui est plus important, puis vraiment plus stratégique, c'est comment des autres agences qui sont comme l'APK ou d'autres agences qui sont traditionnellement dans ce métier-là, comment eux autres vont regarder l'industrie touristique? Comment nous autres, on peut les influencer puis les guider pour dire, regarde, voici où on s'en va, voici comment vous pouvez aider l'industrie? Donc, il y a plusieurs agences, ce n'est pas juste l'APK, mais il y a plusieurs organismes comme ça qui ont ce mandat-là. Donc, ce n'est pas juste nous au ministère, mais c'est comment… Dans l'ensemble. Oui, faire passer le mot à d'autres qui sont dans le développement économique. Oui. Et puis, vous avez lancé aussi une chanson ou un slogan, si on veut, qui était « The Brand New Day, l'aube du nouveau jour », écrit par Anne-Marie Weir, qui est très intéressant en passant, et le slogan qui était « Nous serons la nouvelle destination choix à l'Est du Canada ». Quel conseil vous aurez à donner peut-être pour l'industrie qui nous écoute, qui dise « OK, moi, je veux suivre justement ces stratégies-là ». Qu'est-ce que ça serait… qu'est-ce que vous aurez à conseiller pour justement les gens qui nous écoutent? Oui. D'abord, ce n'est pas des slogans, c'est le nom de la stratégie, donc je veux juste être claire que ce n'est pas un slogan de marketing, tout ça, c'est vraiment juste une manière de communiquer notre stratégie. Mais ce que je dirais à l'industrie à ce moment-ci, c'est que soyez un petit peu plus patient, on va vous revenir avec des choses plus concrètes sur comment vous pouvez participer. Des choses que j'ai dites dans la présentation, par contre, c'est « Soyez soucieux de comment vous pouvez croître vos entreprises ». Des choses comme toute la question d'être en ligne, tu sais, puis être capable de réserver en ligne, ça me semble banal aujourd'hui, mais il y a encore des opérateurs qu'on ne peut pas réserver en ligne, puis à quelque part… On manque le bateau. On manque… Fait qu'il y a des choses qu'on demande à l'industrie de considérer, puis que ce soit, tu sais, vos sites web, toute votre présence en ligne sur les plateformes de médias sociaux, est-ce que vous êtes dans la langue, tu sais, du choix, de les personnes à qui vous voulez visiter. Donc, tu sais, le marché francophone, le marché anglophone, les marchés internationaux, si vous visez des Allemands, vous visez des Chinois ou vous visez des Français, bien, nécessairement, il faut faire des efforts pour… Alors, il y a des petites choses qu'on encourage l'industrie à faire. Par contre, je pense qu'il y aurait peut-être plus formellement des occasions de faire partenariat avec nous dans les prochains mois, d'ici 2018, que les offres seront peut-être plus formelles et plus claires. OK. Bien, un gros merci de cette entrevue. Je remercie beaucoup. Puis, bon succès à votre avec votre stratégie et longue vie aux touristes au Nouveau-Brunswick. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cette entrevue exclusive avec Mme Francine Roy, sous-ministre du Tourisme, patrimoine et culture. Je vous invite à me joindre sur ma chaîne YouTube ou tout simplement vous joindre à ma page Facebook professionnelle et encore plus, de venir visiter ma page Internet au www.sintia-blanchette.ca pour en savoir plus sur mes services et sur les choses qui s'en viendront prochainement dans l'industrie. Alors, merci beaucoup tout le monde et au plaisir et à la prochaine. Merci. 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 Merci.